Bonjour Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Aujourd'hui nous allons étudier les Méditations Métaphysiques, 1641. Le doute méthodique de René Descartes. Le doute méthodique et le cogito, avaient été esquissés dans le discours de la méthode. Les contemporains demandèrent à Descartes de plus amples explications sur ces métaphysiques. Descartes aborde ces sujets dans les Méditations sur la philosophie première. Avant la publication, il demanda à son correspondant, Marin Mersenne, qui avait écrit les questions sur la Genèse, 1623, de recueillir les objections des plus grands esprits de l'époque, 1640. Le doute méthodique. Pour s'assurer de la solidité de nos connaissances, il nous faut trouver, une bonne fois pour toutes, un fondement inébranlable à partir duquel nous pourrions déduire tout le reste. Ainsi peut-on dire que la méthode cartésienne, commence en réalité par la mise en doute systématique de toutes les connaissances qui nous semblent évidentes. Mais il faut tout d'abord faire quelques remarques sur l'exposition de la pensée cartésienne. Bien que Descartes écrive le discours de la méthode en français pour avoir une plus large audience dans l'ambition moderne de gagner à sa cause les groupes de gens cultivés, à l'instar du public féminin, et ni du latin vecteur de l'idéologie des écoles et peut-être, selon Michel Cerfati, dans un souci de démocratisation du savoir. Il ne conseille pas de le suivre dans les voies qu'il a explorées, parce qu'il faut faire, par soi-même, les preuves de nos connaissances pour parvenir à la certitude, Descartes ne peut être certain pour son lecteur. Le doute et la méthode ont donc des espèces singuliers très marquées, alors même que Descartes espère fonder universellement, rationnellement, les sciences. Parce que certains esprits n'en sont pas capables, par précipitation ou modestie, il faut cependant déconseiller le doute à la plupart des hommes, parce que le risque est trop grand, qu'ils ne s'égarent pour toute leur vie. Parmi les connaissances que nous avons dans notre esprit, Descartes distingue celles que nous avons reçues dès le plus jeune âge, et celles que l'on apprend dans les livres ou par des maîtres, principe de la philosophie, 1, 1. Le préjugé et la précipitation nous empêchent de bien juger. Nous devons donc suspendre notre jugement. Inspiré du concept sceptique des pochets, la suspension de jugement cartésienne, diffère néanmoins de celle des sceptiques, qui provient de l'équilibre des raisons instaurées par des raisons contradictoires de croire en telle ou telle chose. Le doute conduit alors chez les sceptiques à l'apathie, condition, selon eux, du bonheur. Au contraire, chez Descartes, le doute n'est qu'un moment, fondateur, dans le cheminement de la connaissance. Il faut douter non seulement de nos préjugés acquis par l'éducation, mais aussi de ce que nous apprennent les sens, car ceux-là peuvent être quelquefois trompeurs, comme le montre l'exemple des illusions d'optique. Radicalisant cette expérience commune, l'image du bâton brisé dans l'eau, Descartes arrive, dans la première méditation métaphysique, au doute hyperbolique, ne se pourrait-il pas que nos sens nôtres ont tout le temps, comme dans le rêve ou la folie ? Le doute cartésien est dit hyperbolique. Il se distingue du doute des sceptiques ou de celui de Montaigneux, et il ne repose pas sur la mise en question de l'objet lui-même, de son existence, mais du rapport du sujet à l'objet. Chez Descartes, le doute ne consiste donc pas en la seule suspension du jugement, mais il consiste, au contraire, à décider de juger comme faux, ce qui apparaît comme seulement probable. L'argument du rêve permet à Descartes de rejeter, comme faux, toutes les perceptions sensibles, puisque, comme l'expérience en atteste, nos sens peuvent parfois se révéler trompeurs. Mais il reste encore quelques vérités, qui nous semblent très évidentes, parce qu'elles portent sur les éléments les plus simples, il en est ainsi des vérités, et surtout des idées mathématiques. Néanmoins, il arrive que nous nous trompions aussi en calculant, mais ce n'est pas encore là le doute le plus radical que nous puissions concevoir, car nous pouvons faire l'hypothèse d'un dieu trompeur, d'un malin géant qui nous aurait créé tel que nous nous trompions toujours, première méditation métaphysique. Le doute devient alors hyperbolique, et son caractère volontaire fait même de lui un doute métaphysique, car il ne concerne plus seulement les sens et les jugements que nous pouvons formuler à partir de leurs témoignages, ce doute et la formulation de l'hypothèse que l'erreur et l'illusion, sont ontologiquement liées à notre esprit, dont les modes principaux sont l'entendement et la volonté, et qu'elles peuvent donc être radicales et insurmontables, rien alors ne semble plus pouvoir, être tenues pour absolument certains. Et même les mathématiques, aussi évidentes soient-elles pour notre entendement, pourraient bien être que le résultat d'une tromperie dont nous sommes les victimes. Par l'exercice méthodique de ce doute hyperbolique, nous pouvons en arriver à ne plus pouvoir rien juger comme absolument certains, à ne plus pouvoir rien tenir ni pour vrai ni pour faux, à ne plus tenir aucun être comme réel. Dans la deuxième méditation métaphysique, Descartes montre, par l'exemple du morceau de cire, que ce ne sont pas tant nos sens qui nous trompent, mais bien plutôt le jugement que nous formulons sur leur témoignage. C'est l'entendement qui conçoit le morceau de cire en tant que substance étendue, au-delà des figures, des couleurs, des odeurs, etc. que nous pouvons lui prêter. Ainsi, s'il y a erreur, elle ne peut venir que de la précipitation de notre volonté à juger de ce que nous recevons par le moyen de la perception, c'est, pour nous, une marque d'imperfection et une source intérissable d'erreur. Je vous en remercie. Sous-titrage ST' 501